Qu'est-ce que c'est le rythme, le pace ? Comme ils disent ici, le rythme, le pace, dans la manière d'exécution, c'est 10 fois plus rapide. Là, le projet, en tout cas, pour l'instant, je pense, c'est one and done. Là, surtout quand, dans la conférence où je suis, je vais jouer contre des joueurs, là, ils sont au project top 5, du coup, je me dis là, c'est à moi de taffer contre eux quand je vais jouer contre eux, et voilà. En ce moment, je bosse beaucoup sur mon physique et mon tir. En vrai, je pense, c'est les deux choses qui me manquent en vrai pour t'as vu Next Level, pour aller en NBA. Surtout, t'as vu le shoot parce qu'en vrai, physiquement, en vrai, je suis là. Mais comme t'as vu, en NBA, là, c'est un autre lieu, physiquement, au niveau du tir, surtout à mon poste. Du coup, c'est les deux choses principales. Je vous plaît, c'est les deux possibilités. J'vais C'est parti. En France, hors saison, en vrai, si les deux, ça se ressemble un peu, toute la matinée j'ai travaillé physique et basket, après je me repose et le soir c'est plus match, up and run et tout, mais là c'est la même chose, c'est juste qu'en mode je vais rajouter en vrai un workout le soir, sinon c'est la même genre le matin, préparation physique, travail individuel, après je me repose, après rework out et après match. C'est vraiment différent, déjà en fait, en France, si tu peux t'entrer dans la avec des pros, mais souvent ils retournent dans leur pays où c'est dur d'avoir des salles où tu peux t'entraîner avec des pros, alors que si tu t'entraînes avec des joueurs NBA en vrai tous les jours, tous les jours tu coutouettes des joueurs NBA que ce soit All-Star ou même pas, mais genre le niveau est vraiment plus élevé quand tu t'entraînes. Comme exemple de joueur, il y a eu Anthony Edwards ou Gary Trent Jr, des joueurs comme ça. Après j'ai eu plus des intérieurs, ça c'est shout out à mon gars Brice parce qu'en vrai, moi je jouais pas trop contre eux, mais on s'entraînait ensemble, il y avait André Drummond, Hassan Westside, genre c'était plus physiquement, ça impressionnant tu vois. Genre quand je me dis qu'en France un Brice, il domine physiquement, on dirait qu'il est balaise de ouf, mais genre eux ils ont deux fois leur ses bras, tu vois, c'est genre de naïrer. Ici j'ai signé à Washington Yoskies, c'est à Seattle, c'est dans la conférence Big Ten et j'ai choisi de me signer ici en fait, j'avais besoin de changement, genre j'ai passé vraiment des années incroyables à vouloir, que ce soit en Espoir Pro B, en Espoir Pro et ensuite en Pro quelques temps, mais j'avais juste besoin de changement, de voir d'autres choses et développer mon jeu sur tous les aspects. J'ai fait une bonne saison en Espoir et du coup, dès le mois de septembre, j'avais beaucoup de sollicitations, j'en avais déjà avant parce que j'ai fait les NBA Academy Games en 2022, j'avais déjà eu beaucoup de sollicitations, mais pour moi, la NCAA, c'était pas, genre si c'était un chemin que je pouvais prendre, mais c'était pas le chemin principal, je préférais passer par la Voix Pro, mais en voyant le niveau surtout de la prochaine classe draft des joueurs qu'il y avait, je me suis dit ouais, ça pouvait être intéressant de passer par ce chemin-là. Je prends fort l'athlétisme, l'énergie, ouais, je trouve ça, c'est 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 ça. Je prends fort l'athlétisme, l'énergie, ouais, je suis vraiment un energizer. Je me considère pas comme un joueur, un vrai go-to guy, mais je me dis genre, en fait, je peux jouer à n'importe quel niveau et à n'importe quelle équipe parce qu'on a besoin d'un gars comme ça, un underdog, tu vois, que ce soit en NBA ou jusqu'en N3, genre, je peux jouer à n'importe quel niveau. Et les points à travailler, c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment, le shoot et le handoff, genre, pouvoir prendre les pics, toutes les choses comme ça. Là, le projet, en tout cas, pour l'instant, je pense là, c'est one and done. Là, surtout quand, dans la conférence où je suis, je vais jouer contre des joueurs, là, ils sont project top 5, du coup, je me dis là, c'est à moi de taffer contre eux quand je vais jouer contre eux et voilà. En vrai, court terme et long terme, ça revient en même, mais c'est là, c'est one and done. Là, tout de suite, là, dans ma conférence, montrer, parce que là, les Français, on n'est pas respectés aux States, là, c'est ça en vrai, c'est montrer que ça game aussi ici. Ouais les gars, c'était Dominique Diamandé sur GoToGuy. Likez, commentez, partagez la vidéo, restez branchés. Merci. 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 Merci.